Messieurs, dames, bonsoir, bonjour, bienvenue, nous sommes sous l'océan pour cet épisode numéro 5, Under the Waves, et je peux vous dire que c'est magnifique. On est toutes et tous bien d'accord, évidemment en commentaire la vie est unanime, voilà, c'était le mot que je voulais déployer pour ce début d'épisode, n'oubliez pas le like, parce qu'on est parti pour une bonne petite heure ensemble, jour 16, dégâts collatéraux, après un petit rêve paisible je le rappelle. Ah oui, Pearl, nous avons vu Pearl dans le rêve, j'espère qu'éteindre les foireuses a eu un effet, si le pétrole qu'elle sorte se retrouve dans l'océan, bon, j'espère que ça a marché. Voilà, la musique. Merck aime vraiment le rock. Tout à fait, donc, il s'en est passé des choses, je pense qu'on peut le dire, il s'en est passé des choses, maintenant on va voir un petit peu la suite des événements, avec ces photos. Attends, tu sais quoi, j'ai effacé cette photo là, parce que j'en suis pas fan. On va garder celle là, parce que c'est la première photo qu'on a fait, c'est emblématique. Donc voilà, non c'est mignon, c'est mignon, on va garder cette photo. Mission en attente, menu, on va se rendre dans le sas, on va bien voir ce qui va se passer. Bien évidemment. J'aimerais bien voir la télé également, voir si la tempête est terrible ou pas dehors. En tout cas, on va lire les tâches du jour. Les tâches sont arrivées au moins. Ah, un message de Tim. Équipe déménagée par sécurité, envoyée sur un navire de communication de secours. Tâche, change rien. Incendie, catastrophe pour l'image. Du nettoyage à faire, désolé, te recontacte. Au moins, il est en sécurité. Alors, je suis aux ordres des relations publiques d'Unitrench maintenant. Ah ! D'abord, un café. Oui, tu as raison. Allons à la machine à café, ça veut dire qu'on va regarder la télé, ça veut dire que ça va être catastrophique, ce qu'on va voir, comme d'habitude. Absolument terrible. Allez, c'est l'heure du café. D'après le porte-parole d'Unitrench, l'incendie est maîtrisé. Et toute la faune affectée est surmaiée de près par des spécialistes. En effet, depuis la faute, on ne voit quasiment aucune trace de l'incident. La mer est calme. Et tout paraît en haut, et c'est le fait en règle. À vous les studios. On dirait que le service com s'en sort bien sans moi. La faune affectée. Merde. J'espère que toujours va bien. Ça me fait sourire, justement, t'as l'impression que vraiment tout va bien, tout est sous contrôle, ce qu'on nous dit à la télé, qui n'est pas forcément vrai, quoi. Excellent, j'adore. Petit clin d'œil, bien sûr. Voilà. Toi-même, tu sais. Allez, buvons le café, tout va bien. Toujours un plaisir. Cherchez Joe. Ah oui, le phoque. Attends, mais je vais encore regarder la télé, moi. Rien que des mauvaises nouvelles, ces jours-ci. D'accord. Joe, il est peut-être là ? Non. Rien ici. Mission terminée. Il a un tracker. Je peux le suivre depuis le panneau. Eh bien voilà. Qu'est-ce que tu casses les couilles ? Pardon, excusez-moi. Trouvez le signal GPS de Joe. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, là, de ce phoque ? Non, je rigole. C'est adorable, mais c'est pas non plus notre animal de compagnie, quoi. Comment on fait trouver le signal GPS ? Eh, une boule, là. C'est où, ça ? New York ? Je l'avais jamais vu. Boule à neige. Incroyable. Ah bah oui, mais parce qu'on l'avait récupéré. Et on l'a mis, là, en décoration. Ok. Trop de travail, pas assez de temps. Contactez les relations employées et parlez-leur de Sleepaway, notre programme pilote. Super. Trouvez le signal GPS. Comment on fait ? Je pense que c'est à l'ordinateur. Je pense que c'est à l'ordinateur. Par contre, je sais plus si j'avais des trucs à crafter ou pas. Je crois que j'ai de quoi bricoler quelque chose. Je peux faire des mines. Mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Là, ce qu'il nous faudrait vraiment, c'est des bâtons d'oxygène. Parce que j'en ai que 11. Il me faut des algues, surtout. Et pour autre chose, il me faut des algues aussi. Voilà, kit de réparation, ça, c'est le plus important, en fait. Donc, ouais, il me faut des algues. Clairement, il va me falloir des algues. Bon, Punching Ball, on s'en fout. Attends, ça, c'est nouveau aussi, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un os de baleine, peut-être ? Oh, mon Dieu. Ou bien un dauphin vraiment affamé. Oh, my God. Dégueulasse. Bon, trouvez le signal GPS de Joe. Ah, ben, on va sortir, d'accord. C'est pas à l'ordinateur. On va voir sur le terrain directement. Très bien. Eh ben, sortons. Sortons, il pleut. Ah non, c'est rentrons, il pleut. C'est vrai. Ok. Trouvez Joe. Nettoyez ce que je croise en chemin. Et nettoyez ce que je croise en chemin, bien sûr. Comme si je pouvais faire que ça. Alors. Trace pétrole. Ah. Récepteur signal. Ah. Ça se passe là-haut. Faut juste que je me habitué à jouer. Voilà. Alors. Allons au récepteur. On reprend. Non. Oh, c'est pas vrai. Je voulais me mettre à pied. Il rentre dans le... Quel trou de balle. Excusez-moi. Il est pas fûte-fûte, hein, n'empêche. Allez. Là. Par terre. Voilà. Très bien. Voyons voir. Joe. Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? T'as trouvé Joe ? Beaucoup d'installations abandonnées dans ce coin. C'est pas trop son terrain de jeu habituel. C'est qui, Joe ? Allez voir Joe. Si les gens étaient au courant, les fuites, les incidents, les marées noires. Ok. Tout l'argent qu'ils ont dû dépenser en communication. Oui, oui, oui. Sauf que voilà. Oui. Tout s'effondrerait. Mais les gens savent déjà et les gens s'embêtent les couilles. Les gens continuent de manger du Nutella alors qu'il y a de l'huile de palme, frérot. Qu'est-ce que tu veux foutre ? Il n'y a plus rien à faire. Sans déconner, ça fait des années que... Tout le monde le sait, frère. Personne ne va te dire... Ah non, je n'étais pas au courant, le Nutella, l'huile de palme. Et les gens continuent de manger de l'huile de palme alors qu'il y a de la super pâte à tartiner sans huile de palme qui est encore meilleure et moins chère. Et les gens continuent de manger du Nutella. Donc, tu te doutes bien que là, tes trucs sous l'océan, tout le monde s'en branle. Et c'est ça le problème. Voilà. M.Kolo est défaitiste. M.Kolo est pessimiste. Eh ben oui. Eh ben voilà. Je l'ai dit. Vous avez le fond de ma pensée. On ne peut plus rien faire. Et c'est triste. Parce que les gens sont cons. Mais un jour, il n'y aura plus de gens cons. Et comme ça, tout ira bien. On dirait un enfant qui parle. Rien n'a péter. Allez ! 800 mètres. On va trouver Joe. J'espère juste qu'on ne va pas le trouver... Enfin voilà. J'espère qu'on va le trouver vivant et en bonne santé. C'est ça ce que je voulais dire. Parce que là, moi, j'ai l'impression qu'il y a une séquence émotion qui nous attend. Pour un phoque. What the phoque ? Allons-y. Bien sûr. Excusez-moi. Je me suis un petit peu emballé. Mais voilà. Je voulais quand même rappeler le fond de ce jeu. Qui est absolument magnifique. Mais la réalité des choses qui est un petit peu moins magnifique. Forcément, voilà. Les messages à passer sont passés. Et sont à passer. Mais passent et rentrent d'une oreille et sortent de l'autre. Bien évidemment. Pas de problème. Sauf Joe. Voilà. T'as bien raison. Je ne sais pas où on va, mais... Oh là. C'est quoi cette dinguerie, là ? Alors, attends. Déjà, ça, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, ça, pareil. Comme ça, je récupère. Oh, bah au moins, les portes s'ouvrent. Superbe. Attends, moi, j'aimerais récupérer. Oula. Ok. Attendez. Laissez-moi récupérer... Le charbot. Parce que le charbon, c'est bon. Voilà. Et de une, et de deux, et de trois. Mais ça sort de ce que tu viens de casser, trou de balle. Voilà. Allez. Tous les voyants sont au vert. Paré. Paré au décollage. Eh ben non, nous sommes sous l'eau. Allez. Let's go. Oh non. Oh, j'aime pas ça. Souriez, vous travaillez pour le leader mondial de l'industrie pétrolière. Eh ouais. Mes couilles. Ah, désert. Ils sont juste partis, comme ça. Oula. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie, encore ? Bah, je vais continuer tout droit, hein. Euh, je peux passer, là ? Ok. Là, je peux pas passer, hein. Là, je peux pas passer, hein. Ah ! La atmosphère est différente, ici. J'osais pas, en fait. On a pas simplement abandonné l'endroit. On l'a scellé. Qu'est-ce qu'il voulait cacher ? Très bonne question, euh... Je sais plus comment tu t'appelles. Voilà, c'est terrible. On va t'appeler Antonio, pour le moment, parce que je sais plus comment tu t'appelles. Bon. C'est bien, il y a une porte fermée. Là, par contre, je peux rien faire, à mon avis, hein. Ah ! Super. Euh... Ah, attendez. Je suis peut-être un petit peu débile. Voilà. Si c'est pas ça, on aura perdu du temps pour rien, mais c'est pas grave. Moi, je pense qu'il faut aller là. Oui, voilà. Hop là ! Et on pousse. Ah, ça vous avait manqué, hein. Voilà, la porte s'ouvre, c'est formidable. Étonnant que la première porte se soit ouverte toute seule, quand même, hein. Mais bon. C'est bizarre, leur truc, quand même, là. Heureusement, ça n'existe pas en vrai, hein. Depuis quand personne n'est venu ici, on dirait un zoo ou une prison. Oui, c'est à peu près pareil. Hop, du charbon. Qu'est-ce qu'il y a à tirer de jour dans un endroit pareil ? On peut pas récupérer le charbon comme ça, genre. Oh, la flemme, moi, je sors pas, hein. Bon. On va essayer de pas se crasher. Parce que moi, j'ai qu'un truc de réparation. Oh, des méduses encore. Est-ce qu'il faudrait que j'aille là-dedans ? Oh. Oh, attendez, ça se casse. Non, ça, ça se casse pas. Je suis déçu, là. Attendez, je fais un petit créneau. Voilà. Oh, là. Je vais passer par au-dessus. Désolé, hein. C'est pas facile, on dirait pas comme ça, hein. Allez. Trouvons le jour. Et rentrons à la maison. Euh, allez. Je vais encore faire arnaquer. Uhum. Euh. Congre. Super. C'est très joli. Euh, c'est pas là que je devais aller, quoi. Ok. Bon, ben, on fait demi-tour. J'ai quand même l'impression qu'on m'a arnaqué. Non, attendez, j'ai peut-être raison. Il faut quand même que j'aille dans le... Attendez, j'ai peut-être raison, quand même. Il faut peut-être que j'aille dans le truc danger et que je rentre dedans. Je pense. Mais oui. Eh, j'aurais pu deviner dès le début, hein, quand même. Eh, franchement, hein. Mais ouais, je suis pas malin, hein. Ok. On continue. Continuons. Antonio. Ça, par contre, ça, je passe pas, hein. Alors, par contre, j'ai du mal à être stable. Euh. Je suis censé faire quoi, là ? Non, mais... T'es conscient que je passe pas, là ? Il faut que je sorte ? Si je sors, je meurs. Ah, il faut peut-être que j'aille de l'autre côté. Ah, ils sont malins. Ah, oui, il y a un chemin, là. Ah, j'avais pas vu le chemin, là. Oh, mon Dieu. C'est un labyrinthe. C'est un enfer. Oh. Ok. Fais pas défrir comme ça, éteindre la lumière, là. Ok. Un seul chemin qui s'offre à nous, je crois. Ah, ouais, mais ils ont tout barricadé. Mais ils ont pas pensé qu'un sous-marin comme le mien pouvait tout casser. Ok. Bah. Bah, là, c'est pareil. Je suis... Je suis... Je peux... Je peux rien faire. Bon, bah, c'est pas par là. C'est pas par là. Demi-tour. Y'a pas d'autre chemin ? Oh, y'avait un autre chemin. Ah, non. Ok. Eh, mais les gars... Non, par contre, là, je me cogne de partout. Je vais détruire mon sous-marin pour rien, quoi. Bon, donc, à droite, ça sert à rien d'y aller. Donc, on va aller à gauche. Mais non. Mais non, j'ai pas chaud d'aller là. Mais y'a un autre truc fermé, là. Je sais pas où je vais, les gars. J'ai l'impression que... Qu'on se fout de ma gueule. Y'a des chemins qui apparaissent, qui... Puis qui disparaissent, puis qui réapparaissent. Ok. Mais... C'est quoi cette dinguerie, là ? Ok. Donc, déjà, je vais à droite. Et là, on descend. Non, mais... Toujours dans l'exagération. Là, par contre, j'aime pas trop, là. J'aime pas trop parce que... J'ai peur, en fait. Ok, par là. Bon, on avance. Déjà, on n'est pas au même endroit que tout à l'heure. Mais c'est bizarre, quand même. C'est quand même bizarre. Comme disent les jeunes, c'est chelou. Oh, et puis j'arrête pas de me dégommer, là. Ok, toujours par là. C'est impressionnant, hein. Satisfaisant, ce bruit. J'ai l'impression de jouer au ping-pong. En étant bourré. Ouais, c'est... C'est ça. Oula. Il fait n'importe quoi, mon sous-marin, là. C'est pas moi, hein, les gars. Ok. Par ici. Oh, il y a un chemin à droite. Je continue tout droit à m'emballer steak. Oh, non, mais il y a aussi un chemin... Non, mes frères. Oh là là. Allez, va tout droit, là. Fais pas chier. Il faut qu'on sorte. Je suis à deux doigts de devenir claustrophobe, hein. Oh, non. On est déjà passé par là, MDR. On est déjà passé par là, Skip. Je suis en train de devenir fou. Comment c'est possible ? Euh... On est déjà passé par là. Par contre, là... Vous aviez vu, comme moi... Voilà, un chemin qui descend, là. On peut pas y aller. Et là... On peut pas y aller, non plus. C'est quoi, cette histoire ? Ah ouais, non, là, par contre... Là, par contre, je sais pas ce qu'il se passe, hein. Mais... Écoutez, je vais reprendre, là. Bah non. On peut pas aller là, non plus. Non, là, par contre, les gars, on se fout de moi. Et ça, ça me plaît pas du tout. Ça, ça me plaît pas du tout. Je sais pas où il faut aller. Là, je peux pas aller à gauche. Mais on est déjà passé par là, de toute façon. Donc, je refais la même boucle. C'est formidable. On a que ça à faire. Là, j'ai qu'un seul chemin. Oh, putain. Toujours tout droit. Ah ouais, tout est déjà cassé. Je suis déjà passé par là. Hum hum. Hum hum. Là, on a dit qu'à gauche, je ne pouvais pas aller. Oui, oui, souvenez-vous. Attends, je me suis bloqué dans une spirale. MDR. Je viens de me bloquer dans la matrice. En bas, je peux pas aller. En haut, je peux pas aller. En bas, je peux pas aller. En haut, je peux pas aller. Je tourne en rond. Je me suis bloqué. Allez savoir comment. Attendez. Créneau. Marche arrière, juste pour être sûr. Non, y a rien, de toute façon. Hop. Je remonte là. C'est génial. What the fuck ? En fait, j'ai l'impression de tourner en rond et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux trucs qui réapparaissent. On est d'accord. On est d'accord qu'il y a des trucs qui apparaissent là. C'est pas possible. Intégrité faible. Bah ouais, mais mon ref. Je suis en train de péter mon truc là. Bon bah, je vais les réparer. J'ai pas le choix. Hors de question que je sorte. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça, voilà. Hop. Comme ça, c'est réparé. Non, mais là... Bah voilà, je suis revenu au point de départ. Non, mais là, par contre, ouais, là, c'est... Va falloir m'expliquer comment sortir, quoi. C'est honteux. C'est honteux. J'ai trouvé. C'est ici qu'il faut aller. C'est honteux. C'est honteux. J'ai cherché sur YouTube une soluce. Alors déjà, hein, clairement, trouver une soluce dans des endroits comme ça, c'est difficile de se repérer. C'est honteux. C'est honteux. Regardez, il fallait aller là. Oh mon Dieu, je suis... M'énerve. M'énerve. Qu'est-ce que c'est ? Seigneur. Qu'est-ce qu'il faisait exactement ? Merde. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, euh... Bouge, 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 bouge ! Oui, je sais pas où je dois aller. Voilà, bonsoir. Euh, bon, on va descendre. Merde. Tu me stresses, là, avec ta musique ? Allez, on descend. Ça, les gars, venez pas me dire que ça existe dans la vraie vie. On va aller là-bas. Ça me paraît pas trop mal. Oh là ! Oh là ! On va essayer de suivre ce qu'on peut suivre, hein. Très sympa. Allez, je passe par les endroits les plus difficiles parce que je suis un petit fifou, moi. Tu parles à qui, là ? Allez, allez ! Mais, mon ami... Mais ça se termine jamais ! Mais tu es cringe ! Il se passe rien. Allez. Oh non, ça c'est pas bien ce que je viens de faire. Ça c'est pas bien. Ok, c'est bien par là qu'il faut aller. J'ai joué à moi. Données corrompues. Attendez. Ah, c'était quoi ce temps-là ? Et cette chose ? Ah, je sais pas, mais si tu te sens plus rassuré ici, c'est... Il faut que je sorte d'ici. Le signal de Joe. Plus rien. Merde. Rapport ingénieur 1969. Nous ne savons pas ce que c'est ni d'où ça vient. Nous ne savons pas si c'est naturel ou artificiel. Et ce que nous observons est inquiétant. Les résultats des analyses de composition sont non concluants et tout équipement exposé à cette masse se dégrade rapidement. Pour être honnête, nous n'avons aucune idée de ce que c'est. J'avais bien compris ça. Ah ouais. C'est réel. Le sonar. Je peux peut-être le trouver avec le sonar. Mais oui, le sonar, je le suis depuis tout à l'heure, connard. Ça ne marche pas ? Il ne vient pas me dire que ça fonctionne maintenant. Excusez-moi, je commence à me fâcher contre notre ami Antonio. Bon, il doit être derrière, apparemment. Je l'ai. Ok. Je suis presque. Mais comment il a pu passer par là ? C'est moi qui ai défoncé toutes les portes. Comment il a pu faire, Joe ? Je vais détruire mon truc avant de trouver Joe, frère. Allez, on va se remettre maintenant dans le bain. Excusez-moi, mais je viens de passer littéralement un quart d'heure à tourner en rond. Donc forcément, je suis un petit peu aigri. Mais ça y est, ça va aller. Ça va aller. Tout va bien. On arrive à 200 mètres de Joe. On va savoir comment il a fait pour arriver ici. Mais il l'a fait. Donc on le fait. Parce qu'on l'a fait. Ah ! Arrête. On ne peut pas arrêter le machin. Et c'est terrible. Il faut que j'aille où, là ? Il ne faut quand même pas que j'aille, là. Non, mais là, je ne passe pas, moi, là. J'essaye ? Non, je ne peux pas passer, là. Il n'y a aucun monde où je passe, là. Superbe. Superbe. C'est un plaisir, comme d'habitude. Par là, peut-être ? Bien sûr. Bien sûr que non. Bah, c'est bien. C'est vraiment chouette. J'adore. Oh, putain. Ah non, mais non. Je ne peux pas passer par là, dans tous les cas. Ça change un ? J'ai loupé un truc, ou ? Il faut que j'aille à la nage. Vas-y, je vais à la nage. Rien n'a péter. Si c'est vraiment ce que tu veux, on va y aller à la nage. Ça me paraît quand même vachement bizarre. Ok. Ouais, c'est bien la neige qu'il fallait y aller. Oh non. Non, non, non. Oh non. Dieu. Mon ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Waouh. Complètement dingue. Des oiseaux. Un salon de jardin. On dirait... On dirait notre salon de jardin. Ah. Je me souviens. Il y avait... De la musique. Et... Des ballons. Il est où, ton salon de jardin ? Mais il est complètement bizarre, ce mec. Bon, pardon, excusez-moi, mais... Il voit des trucs que nous, on ne voit pas. C'est complètement fou. Tout ce que je vois, c'est des barrières en bois. Je ne vois pas de salon de jardin. Ah là, là, tu peux commencer ta phrase. Oh non, Pupus. Pupus est là. Elle fait de la balançoire. Elle a failli tomber. Henri, il a poussé trop fort. Et elle s'est affalée vers l'avant. Comme... Comme une marionnette. Peut-être que je me mette devant toi. Non, tu n'as rien à péter de moi cette fois-ci, d'accord. Bon, bah je vais rentrer à la maison alors. Come back home. Non. D'accord. C'est... C'est fou. Ah, c'est là que je dois aller. Un cadeau. C'était... Lumière. On ne savait pas s'il lui plairait. On était... Si inquiets. Oui. Ah, voilà Lumière. Son petit... Son petit peluche. Désolé d'être en retard, ma chérie. J'étais obligé de... Enfin, j'ai dû... Papa, Roger m'a dit un gros mot. Un gros mot ? Il a dit que j'étais... Une naze. Roger a dit ça ? Oui. D'accord. Eh ben, je vais parler à Roger. Mais, regarde. Je t'ai amené quelque chose. Un cadeau ? Un cadeau ? Un cadeau. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Joyeux anniversaire, ma buce. Il s'appelle Lumière. Lumière, je te présente Pearl. Vous allez bien vous occuper l'un de l'autre. D'accord ? Hein ? Oui, c'est promis. Merci, Papa. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Au revoir, Roger. Je... Pardonne-moi. Voilà, John n'est plus. Évidemment, on le savait. On le savait depuis le début. Tout ça pour ça. Évidemment, c'était mon ami. Voilà. On est tous tristes. Moi, ce qui me rend triste, c'est qu'il faut faire tout le chemin sans s'inverse, là. C'est une plaisanterie. Non, excusez-moi. Mais là, on se fout de ma gueule. Un jeu plein d'émotions, certes. Disons-le. Mais j'espère qu'on ne va pas tout se retaper, parce que par contre, là, ça va tout casser. Je vous le dis. Bon. Incroyable, évidemment, tout ce qu'on a pu assister jusqu'ici. On ne s'y attendait vraiment pas. La mort de Joe, pour le coup. Comme par hasard, on peut sortir par là, maintenant. MDR. Avance à tourner. Bon, heureusement, d'ailleurs. Voilà. Je veux rentrer chez moi. Oui. Eh bien, on va rentrer. Il faut que je me bardisse. Moi aussi, je veux rentrer chez moi. En fait, au fond de moi, moi, j'aime ce jeu. Mais moi, j'aimerais trop que le personnage y rentre chez lui et que ce soit la fin du jeu. Ouais, c'est con, ouais. Mais j'ai envie de... J'ai envie pour lui qu'il rentre chez lui. Bon, même si c'est la catastrophe dehors, mais c'est comme dans la vraie vie, donc ça ne change pas grand-chose. Mais voilà, tu vois. Ah oui, merci. Oh, finalement, le jeu est bien. Oh, j'ai eu si peur. J'ai eu si peur qu'on devait tout refaire. Franchement, hein. Incroyable. Bon, qu'en est-il ? Ah. Aïe. Putain. Mission terminée. Let's go. Eh ben, voilà. Une bonne chose de faite. Entrez dans le module d'habitation. Ouais, oui. On rentre à la maison. Toujours avec cette petite musique. Par contre, il faudrait que je récupère des algues. Le pétrole mède la mort. Et il cause la mort. Tout ça, c'est un cycle. Cette putain de boîte. Eh oui, putain de boîte, comme tu dis. Un peu vulgaire, mais il a bien raison. Bon, attention tout de même. C'est un jeu pour enfants. Mais c'est des algues, ça ? Je ne sais plus. Non ? Comment on fait pour récupérer les algues ? J'ai oublié. Putain. Bon, j'ai oublié. Tous les voyants sont au vert. Paré. Très belle musique. Très belle voix off aussi, disons-le. Allez, on rentre. Oh, bordel. Fin de la journée. Fin de la journée. Putain, tu parles d'une journée, frère ? Ça suffit pour aujourd'hui. Et voilà le travail. Ah non. C'est par ici. Ah, je ne sais plus comment on récupère des algues. Ah, je ne sais plus comment on récupère des algues. Il fait chier. Ah, je ne sais plus comment on récupère des algues. Ah, je ne sais plus comment on récupère des algues. Eh ben c'est terrible Vous avez vu les images à la télé ? Oh mon dieu quoi Ah oui d'accord Bon oui Sans commentaire Alors Comme tu dis Allons à l'ordinateur Appelons Emma Carina Oh t'énerve pas Fautue machine Communication coupée Encore Laisse tomber Tout ce que je veux c'est Demander pardon A tout le monde A Emma Oh la la Bon allez au dodo Excusez moi Je suis aigri aujourd'hui Ben Jean-Paul, qu'est-ce que tu fais là ? Viens, on va faire un tour. Papa, il va où Jean-Paul maintenant ? Jean-Paul ? Maman a dit qu'il était parti, qu'il ne voulait plus nager. Ah, ton poisson rouge tu veux dire. C'est trop bien fait. Eh bien, Jean-Paul est mort, père. Oui. Tu sais, on meurt tous, ma puce. Ah, elle est bouche bée. C'est incroyable. C'est trop bien fait. Bon, ça c'est Quantic Dream, mais c'est trop bien fait. Ça me fascine. Ah. Tu m'excuseras ma puce, je ne sais pas où on va. Je ne sais pas où on doit aller. En fait, pour être honnête, peut-être par là. Oh mince, la moto par terre. Non, on ne peut pas aller là. Bon, on fait un petit tour, désolé. Il faut marcher, hein. Il faut marcher, voilà. Et c'est important de marcher, Burl. Ah, il faut monter dans le bus, d'accord. D'autant pour moi. Oh, je ne voulais pas qu'il meure. Personne ne veut voir ses amis mourir. Mais, mais c'est la vie. C'est comme un grand cercle. Un cercle ? Oui, tous les êtres meurent, mais quand ça arrive, ils retournent dans la terre et ils aident à créer de la vie. Même Jean-Paul ? Oui, même Jean-Paul. C'est pour ça que c'est important de se souvenir de ceux qu'on perd. Parce que, ils font partie de ce cercle. Et tant que tu te souviens d'eux, ils ne sont jamais vraiment partis. Ah, bien quoi. Je t'aime, Burl. Oui, mais voilà qui est fait. Jour 17, SOS. De toute façon, c'est la catastrophe tous les jours. Oh, mon Dieu. Tu es désolé, oui. Tu as fait quelque chose. Voilà, on ne sait pas encore. Tu te sens coupable, en tout cas. Même si tu ne l'es peut-être pas. Du café. Ta gueule. Ah, que celui qui a inventé le Radio-Réveil ne soit jamais en paix. Et, ça, c'est franchement pas sympa quand même. Bon, les amis, on va s'en arrêter là pour cette vidéo, bien sûr. Parce que, mine de rien, on en aura fait du chemin pour cette journée. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous voulez voir la suite, faites-le moi savoir. Avec le petit commentaire, le petit pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour la suite, je l'espère en tout cas. C'était M. Colo. Plein de bisous. Et on se retrouve sous l'océan. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada